Chalom bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir élever et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. C'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission que la Bible parle. Une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Moukingé. Une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui vous permet de pouvoir réellement recevoir la lumière et qui vous permet de pouvoir réellement avoir l'éclaircissement sur les points que vous vous posez, les points que vous avez des zones d'ombre et nous sommes là afin de pouvoir vous servir. Bien-aimé dans le Seigneur, notre prière est que la main de l'Éternel puisse réellement s'étendre sur tout un chacun de nous. Que cette main soit une main qui vient s'écourir, une main qui vient réconforter, une main qui vient réellement apporter la bénédiction, la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. La main de l'Éternel est une main qui accompagne ceux qui les craignent. Voilà pourquoi nous croyons que ceux qui aiment la parole du Dieu, ceux qui s'attachent à cette parole, ceux qui veulent réellement élever le nom de notre Seigneur, ceux-là, les Seigneurs les bénissent, les Seigneurs leur accordent toutes choses. Voilà, bien-aimé, la prière que nous faisons et que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, qu'il puisse véritablement se souvenir de vous, vous qui avez l'habitude de pouvoir réellement donner de votre temps pour la parole du Seigneur et vous qui recevez cette parole avec joie, que cette parole puisse réellement être accompagnée des bénédictions dans la vie de tout un chacun pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que lorsque le Seigneur nous donne le temps de pouvoir réellement nous rapprocher autour de sa parole, nous réunir autour de sa parole, c'est afin que la bénédiction de l'Éternel soit accordée à tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir véritablement être ensemble, communier avec vous et partager la parole de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement les bénédictions et toutes les bonnes choses qu'il a réservées. Dès avant la fondation du monde, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers de leur participation et qui nous soutiennent dans les prières. Que le Seigneur vous soit très favorable, salutations à notre bien-aimé Guilla, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Billa, la sœur Ornella Bibiche, nous saluons la sœur Wani, nous saluons le bien-aimé Timba, nous saluons le bien-aimé Pichu Piter, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses parce qu'il est Dieu. Salutations à tous ceux qui nous suivent au loin, en Afrique, en Australie, en Océanie, en Amérique, en Asie et ceux qui sont en Europe, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous combler réellement de sa miséricorde, de sa compassion, de son amour, de sa bonté, afin que vous soyez réellement dans la joie de pouvoir servir le Seigneur, qu'il vous donne aussi l'entendement, afin de comprendre, de saisir et de vivre la parole du Dieu et que vous soyez véritablement sauvés parce que Dieu est amour. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons répondre à notre bien-aimé Moussaka qui nous a posé la question de savoir pourquoi l'église ne doit-elle pas porter un nom. Autrement dit, pourquoi ne doit-on pas donner un nom à une église ou à l'église ? Voilà, c'est une préoccupation de notre bien-aimé Moussaka et je crois que ça peut être une préoccupation de beaucoup d'entre nous. Peut-être que certains ne se posent pas la question, mais lorsqu'ils se poseront la question et ils auront la réponse, ils seront éclairés et pourront se positionner. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'émission que la Bible parle d'aujourd'hui pour pouvoir réellement vous servir, pour pouvoir vous apporter réellement la lumière de la parole pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc, dans les usages des hommes, vous allez comprendre que les églises sont nominées, on donne un nom à l'église et c'est de bon augure parce qu'on dit toujours c'est pour pouvoir s'identifier, donc pour des raisons d'identification et c'est comme ça que même les hommes sont nommés parce que le nom permet à quelqu'un d'être identifié, le nom permet à quelqu'un d'être différencié, distingué de l'autre, d'un autre individu, d'une autre personne. Et voilà, c'est comme ça que ça se voit logique de pouvoir réellement nommer, n'est-ce pas, une église. C'est une bonne chose, c'est une bonne pensée, mais comme nous disons toujours que la pensée humaine peut être bonne, mais elle n'est pas nécessairement la pensée divine. et nous croyons que la pensée du Dieu, c'est celle qui apporte réellement la lumière, c'est celle qui apporte réellement la vie, c'est celle qui apporte réellement l'assurance, le salut. Donc les hommes ont des bonnes pensées, mais les pensées des hommes ne sont pas les pensées du Dieu. Voilà pourquoi nous disons tout ce que nous pouvons avoir comme raisonnement, tout ce que nous pouvons avoir comme pensée, tout cela doit réellement se soumettre à la parole de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi dans les livres, je crois, de 2 Corinthiens au chapitre 10, si je ne me trompe pas, Paul est en train de pouvoir démontrer que les pensées des hommes doivent véritablement être assujetties, n'est-ce pas, à la pensée du Dieu. Voilà, je vais essayer, voilà, au verset 5, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance du Dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc toute pensée de l'homme doit réellement obéir à Christ. Et c'est ce qui est une bonne chose. Donc nous disons, voilà, dans les habitudes des hommes, on aimerait identifier, on aimerait distinguer, différencier, mais est-ce que cela est la pensée de Dieu. Vous allez comprendre que l'Église, n'est-ce pas, c'est l'épouse de Christ. Donc nous avons beaucoup d'écriture. Comme je suis dans le livre de 2 Corinthiens, je lis le verset 11, au chapitre 11, au verset 2, on dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc vous voyez, nous sommes fiancés à un seul époux, à l'époux qui est Christ. Et dans le livre de Ephésiens, n'est-ce pas, au chapitre 5, il va démontrer que telle la femme est épouse de l'homme, et ainsi l'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes dans le livre d'Ephésiens, chapitre 5, au verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans âgé, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a élit sa propre chère, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chère. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc vous voyez, c'est le Seigneur Jésus qui est réellement l'époux, n'est-ce pas, de l'Église. Maintenant, revenons dans le comportement parfois des hommes, parce que c'est vrai, on a dit, pourquoi il y a cette habitude de nommer l'Église, la justification est que c'est pour différencier, identifier, distinguer, c'est pour pouvoir réellement, comment, caractériser, n'est-ce pas. Donc tout ça, c'est bien beau. Vous voyez, ça c'est, maintenant on a dit que la pensée de l'homme n'est pas nécessairement la pensée de Dieu. Est-ce, est réellement la pensée de Dieu. Maintenant, nous voyons que l'Église appartient au Seigneur, parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. Et on se pose maintenant la question, en tant qu'épouse du Seigneur, je dis, ok, Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Et il est allé dans les us et les mœurs des gens. Et là, vous allez comprendre que quand on y rentre aussi, on voit très clairement que c'est la femme qui porte le nom de l'homme. C'est l'homme qui donne à la femme le nom. Voilà, l'Église étant réellement l'épouse de Christ, ce n'est pas à un homme. Voilà pourquoi nous disons que le fait de donner le nom, les gens se sont appropriés les Églises. Et là, vous allez voir que l'Église va marcher selon sa vision, selon ses pensées, selon ses sentiments. parce qu'il a déjà donné un nom à l'Église et le nom qu'il a donné, c'est aussi par rapport peut-être, n'est-ce pas, à ses sentiments, à ses visions, par rapport à ses objectifs, il va donner un nom. Mais nous croyons que, humblement, que la femme porte le nom de l'homme. Est-ce que cela vient des hommes ou cela vient de Dieu ou cela, n'est-ce pas, vient, n'est-ce pas, du choix de tout un chacun. Donc, nous avons identifié que l'Église est réellement l'épouse de Christ et vous allez croire que, effectivement, la femme doit avoir le nom porté, le fait porté par l'homme. Lisons l'écriture dans Genèse chapitre 3, n'est-ce pas, la Bible dit ceci au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Vous voyez, donc ça n'a pas commencé avec les hommes modernes, mais ça a commencé au commencement. Au commencement, Adam donna, n'est-ce pas, le nom à Ève, à sa femme, le nom d'Ève parce qu'elle était, vous voyez, on dit parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Donc, le nom qu'elle a porté, c'est vraiment là aussi où nous, vous allez comprendre que c'est différent parfois du nom que nous donnons, n'est-ce pas, un nom, vous demandez, bon, généralement, les noms ont des sens, vous demandez parfois, quelqu'un, bon, lui donne un nom qui n'a pas de sens, vous lui demandez, bon, non, c'est comme ça, c'est venu comme ça, voilà, on lui a donné le nom de Chota, voilà, Chota, donc, ça veut dire quoi ? Rien du tout, c'est possible, il y a des noms comme ça qui ne veulent rien dire, n'est-ce pas, mais ici, vous allez comprendre que on n'a pas donné à Ève un nom comme on donne, voilà, André, Philippe, Paul, comme ça, pourquoi vous l'appelez Paul ? On a voulu, ça nous plaît, Paul, voilà, pourquoi vous lui donnez le nom de Philippe ? C'est bien, c'est un nom qui nous a plu, Philippe, voilà, donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, les gens donnent des noms comme ça, mais on dit, Adam donna le nom de Ève, donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été, donc, si on fait le on, 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 nous allons pouvoir réellement parler français, parce que généralement, quand on parle français, parfois, ça, ça peut déranger, parce qu'on nous disons que nous, on ne prêchent pas en français, tout ça, mais parlons quand même, car elle a été, donc, c'est comme si le nom, n'est-ce pas, est une conséquence, c'est ça, c'est que, parce que, lorsque nous lisons, c'est-à-dire que, lorsqu'ils sortent, n'est-ce pas, du jardin des dents, je conçois, je conçois, je conçois aussi, que, voilà, Adam dit, voilà, ma femme Ève, lui donna le nom de Ève, je peux conçois, mais ce nom, c'est, c'est qu'elle va être, parce qu'elle va être la mère de tous les vivants, en réalité, Ève veut dire vie, voilà, donc, tous, tous les êtres humains qui vivent sur cette terre, viennent d'elle, voilà, parce que la vie, c'est comme si elle est source de vie, vous voyez que, quand, quand je, j'explique ça, ce n'est pas, comme un prénom qu'on a donné à, à, à la femme d'Adam, Ève, Ève, pourquoi Ève, c'est Ève, j'ai préféré Ève, c'est Ève, voilà, vous voyez, donc, au fait, le nom, c'est ce qu'elle a été, voilà, c'est ce qu'elle sera, c'est ce qu'elle va manifester, au moment, je dis, je concède que, voilà, elle a reçu ce nom, avant de pouvoir, enfanter, ou accoucher, oui, mais, quand elle accouche, c'est là où, réellement, n'est-ce pas, ce nom est effectif, voilà, donc, pourquoi Ève, parce que, c'est elle, la mère, de tous ceux, qui vont pouvoir, exister sur la terre, voilà, pourquoi, par là, nous répondons, la femme de Caïe, vient de Ève, voilà, mais, comment la femme de Caïe, vient de, oui, est-ce que tu t'es déjà posé la question, la femme de Cète, venait d'où, de Ève, voilà, là, tu peux te dire que, parce que Cète n'a pas été chassé, voilà pourquoi, et Cète a pris, une de ses soeurs, nous te disons, qu'avant que Caïen ne parte, Caïen est allé avec sa soeur, parce que, tous les hommes, tous les êtres vivants, tous, tous les humains, ont pour source Ève, dans Ève, n'est-ce pas, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle a manifesté, c'est ce qu'elle a accompli, comme, voilà, je peux dire, mission, de pouvoir, multiplier, rappelez-vous, que Dieu, va pouvoir dire, soyez fécond, multipliez-vous, donc, vous allez comprendre, que, à ce moment-là, Ève, va porter ce nom-là, voilà, les noms, dans la Bible, les noms, dans la Bible, ce n'est pas, un truc de hasard, voilà, donc, Adam va lui donner le nom, de ce qu'elle est, de ce qu'elle va manifester, elle va manifester, la vie, elle va donner la vie, à tous les êtres, donc, Caïen, Seth, Abel, tout ça, tous viennent, d'Ève, maintenant, vous allez comprendre, que Dieu, n'est-ce pas, va appeler, l'homme, Adam, et c'est, aujourd'hui, quand on parle d'Adam, c'est comme un prénom, Adam, veut dire, terre, voilà, pourquoi, même, vous allez comprendre, que, ce n'est pas vraiment, euh, juste un nom, mais c'est ce qu'il est, voilà, un Corinthien, je confirme, au travers, l'écriture, un Corinthien, chapitre, 15, voilà, un Corinthien, chapitre 15, on dit, au verset 45, c'est pourquoi, il est écrit, le premier homme, Adam, devint une, euh, une âme vivante, le dernier, n'est-ce pas, Adam est devenu un esprit vivifiant, mais ce qui est spirituel, n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel, vient ensuite, le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme, est du ciel, voilà, donc, vous allez comprendre, que, parce qu'il a été tiré de la terre, voilà, pourquoi, il a porté le nom de la terre, parce qu'il est terre, et, le Seigneur, va pouvoir, réellement, euh, le dire encore, dans, euh, Genèse chapitre, euh, 3, n'est-ce pas, là où on était, il lit ceci, avant que lui ne donne, euh, à sa femme, au verset 19, c'est à la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière, donc, Adam veut dire, terre, poussière, voilà, pourquoi il va retourner à la poussière, voilà, maintenant, vous allez comprendre que, euh, le, en fait, ce nom-là, n'est pas juste, je ne sais pas exprimer ça, en français, comment on dit, juste un nom, juste une étiquette, voilà, donc, le nom d'Adam n'est pas une étiquette, les noms, dans la Bible, ne sont pas des étiquettes, par contre, aujourd'hui, nos noms peuvent être des étiquettes, ça ne veut rien dire du tout, voilà, donc, vous pouvez me poser la question, ça veut dire quoi, on ne se préoccupe même pas de savoir, bon, beaucoup d'entre nous ne se préoccupe même pas de savoir la signification de leur nom, voilà, donc, parce qu'ils portent ce nom comme étiquette, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus, Emmanuel, Jésus, Christ, Christian, Christelle, on a tout, est-ce que ces gens-là, Christ vit en eux, donc, Christian, Christelle, Christophe, Christo, je ne sais pas quoi, ce sont des étiquettes qu'on colle aux gens, donc, voilà, on est Christophe, mais rien de Christ dedans, un bandit tout fait, un malfaiteur tout fait, un méchant tout fait, donc, une vraie étiquette, voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup aussi qui ont pris, n'est-ce pas, ont pris les choses de Dieu comme état des étiquettes, comme ça, voilà, il s'est dit, fils de Dieu, enfant de Dieu, mais, à ce moment-là, enfant de Dieu, pour lui, n'est qu'une étiquette, fils de Dieu, pour lui, n'est qu'une étiquette, fille de Dieu, pour lui, n'est qu'une étiquette, ça n'a rien à voir, et pourtant, vous voyez, Adam, c'est ce qu'il était, donc, il est produit de la terre, voilà pourquoi, il a, il a succombé, et il va mourir, parce que, il doit retourner à la terre, Ève, c'est elle qui manifeste la vie, c'est ce qu'elle est, on nous appelle Ève, parce qu'elle va manifester la vie, donner la vie, c'est ce qu'elle est, et c'est comme ça, que le Seigneur va commencer à donner beaucoup de noms dans la Bible, et, lisons pour le Seigneur Jésus, donc, on dit ceci, au verset, non, je crois que, voilà, non, Matthieu, chapitre 1, au verset, je commence au verset 20, on dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un enfant, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, voilà, ouais, donc, on donne le nom, on définit pourquoi ce nom passe, qu'il va réellement, euh, sauver le peuple du péché, voilà, donc, ce n'est pas une étiquette, c'est ce que le Seigneur allait faire, c'est ce qu'il avait vu, donc, dans la Bible, euh, le nom, c'est une mission, et qui donne la mission, c'est celui, n'est-ce pas, qui a autorité, voilà pourquoi, voilà, les parents donnent le nom aux enfants, c'est normal, est-ce que les enfants peuvent donner le nom aux parents, non, voilà, donc, vous allez comprendre que, voilà pourquoi nous disons que, l'Église, étant épouse du Seigneur, un homme ne peut pas donner un nom à cette Église-là, pourquoi, parce que s'il donne le nom, c'est comme s'il donne une mission à l'Église, c'est comme s'il détermine ce que sera l'Église, et pourtant, l'Église ne lui appartient point, donc, il est strictement interdit à un homme de donner un nom à l'Église, voilà, voilà, donc, pourquoi, parce que les noms, dans la Bible, c'est, c'est une mission, voilà, c'est une mission, ce n'est pas une étiquette, c'est une mission, c'est ce que tu seras, c'est ce que tu feras, c'est ce que tu es, voilà, donc ça, c'est le nom de quelqu'un, le nom n'est pas une étiquette, donc, maintenant, quand vous donnez, déjà, vous êtes en concurrence avec le Seigneur, et là, humblement, avec politesse, avec beaucoup de respect, je vous dis que, en étant en concurrence avec le Seigneur, vous êtes, vous vous constituez antichrist, voilà, parce que, la Bible le dit clairement, qu'il y a déjà des antichristes, qui sont là, ils vont aller à l'encontre, écoutez, vous allez comprendre que, dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, au chapitre 11, écoutez ce qui s'est passé, nous sommes au verset, je commence au verset 1, toute la terre qui avait une seule langue, et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chineurs, et ils y habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-le au feu, et la brique leur servit de pierre, le butime leur servit de ciment, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour, dont le sommet touche au ciel, donc, l'objectif de la ville, et de la tour, et surtout de la tour, c'était de leur permettre, de toucher au ciel, d'aller au ciel, voilà, écoutez maintenant, on dit, et faisons-nous un nom, voilà, vous voyez, là où, les gens ont reçu, l'envie de pouvoir se donner, eux-mêmes, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés, sur la terre, sur la face de toute la terre, voyez, donc, quand vous vous donnez un nom, vous allez changer la mission de l'église, une église qui porte un nom, donné par un homme, cette église va se détourner de la mission, ici, ils se sont dit, faisons-nous un nom, pourquoi, quand ils ont un nom, ils ne vont pas, n'est-ce pas, se disperser, à la surface, n'est-ce pas, de la terre, donc, et pourtant, quand le Seigneur, a béni l'homme, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, il leur dit ceci, au verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, c'était ça la mission, voyez, remplissez la terre, voilà pourquoi, il va donner à Adam, le nom de la terre, parce qu'il doit remplir la terre, c'est sur la terre, et Ève, le nom, bon, vous savez qu'Adam était prophète, ça j'aime bien, le Seigneur dit, dans Matthieu, chapitre 19, n'est-ce pas, au commencement, Dieu dit, que l'homme qui tera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chère, mais c'était Adam qui avait dit, mais le Seigneur Jésus dit, Dieu dit, donc, quand Adam dit, et que c'est Dieu, vous allez comprendre, que c'est la bouche de Dieu, et la bouche de Dieu, c'est le prophète, donc ici, vous allez comprendre, qu'en donnant le nom, n'est-ce pas, à Ève, n'est-ce pas, c'était Dieu, parce qu'Adam reflétait, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, pour montrer que, vous avez, la terre, et la vie, doit être manifestée, sur toute la terre, mais eux vont se donner un nom, et quand ils se donnent un nom, ils vont à l'encontre, n'est-ce pas, de ce que Dieu avait dit, de remplir la terre, donc leur nom, c'est pour, vous voyez, s'identifier, ne plus, n'est-ce pas, se multiplier, c'est remplir la terre, mais pouvoir être concentré, n'est-ce pas, en un seul endroit, donc, voilà, les gens qui se sont donnés un nom, et qui allaient à l'encontre, n'est-ce pas, de la volonté du Dieu, et Dieu va les confondre, voilà, donc, une église qui se donne un nom, qui comprenez que, c'est la confusée, Babylone, Babylone la grande, j'aime ça, mais bon, je sais que, tout le monde dit, Babylone c'est catholique, mais, vous voyez, donc, quand vous vous donnez un nom, c'est Babylone, Babylone, donc, nous comprenons que, voilà pourquoi il y a des noms comme, l'église Mont-Sinai, vous voyez ce nom là, pour eux, c'est une étiquette, où c'est vraiment, cette église, et le Mont-Sinai, mais au Mont-Sinai, qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne pouvait approcher Dieu, personne ne pouvait, n'est-ce pas, toucher la montagne, ils étaient tous tremblants, épouvantés, et c'est comme ça que, Moïse vous dit que, n'adressent plus une parole de plus, donc, dans une telle église, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils n'écoutent pas la parole de Dieu, sont loin de la parole de Dieu, ils ont peur des choses de Dieu, ils ne peuvent pas les toucher, vous voyez, donc, voilà, ça, déjà, quand vous donnez à votre église, Mont-Sinai, donc, vous avez, fermé la porte du ciel, à tous ceux qui entrent par là, parce que, personne ne touche la montagne de Dieu, mais, Hebreu dit que, nous, nous sommes approchés de la montagne de Sion, voilà, vous êtes à Sinaï, donc, loin de Dieu, donc, vous comprenez, les gens vont commencer à donner des noms comme ça, l'église du Seigneur n'a pas une étiquette comme nom, le nom que l'église du Seigneur a, c'est ce que le Seigneur lui a donné, voilà, voilà, pourquoi vous allez lire dans l'église de Christ, l'église de Dieu, les églises de ça, je vais lire, je vais lire une écriture, dans le livre de 1 Corinthien, 1 Corinthien au chapitre 14, il est dit ceci, au verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, vous voyez, voilà, vous voyez, comme dans toutes les églises des saints, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est-ce pas, il est un Dieu d'or, pourquoi ils sont saints, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, non, c'est parce que lorsqu'ils viennent, n'est-ce pas, ils sont membres du corps de Christ, ils sont sanctifiés, c'est ce qu'ils sont, voilà pourquoi être saint n'est pas une étiquette, donc quand quelqu'un dit, « Je m'appelle saint », bon, comprenez déjà que c'est une étiquette, il s'appelle saint, moi je ne m'appelle pas, je suis saint, sanctifié par le Seigneur, voilà pourquoi, ce n'est pas le fait de pouvoir le dire, mais c'est le fait de pouvoir le vivre, c'est vivre la sanctification, qui fait de moi un saint, voilà, vous voyez, l'église de Christ, parce que cette église appartient à Christ, notre église appartient à Christ, c'est lui, n'est-ce pas, l'époux, c'est lui, l'homme, voilà pourquoi dans cette église, il n'y a que lui qui parle, pas un homme, voilà, donc c'est que l'église, n'est-ce pas, c'est ce qu'il porte comme nom, ce n'est pas que, il se nomme, non, c'est ce qu'il est, donc l'église, vit son nom, comme Ève a vécu son nom, donc elle a manifesté la vie, Abraham a manifesté, il est père d'une multitude, voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'il est, Isaac, il a joie, voilà pourquoi, quand on annonçait, n'est-ce pas, sa naissance, Abraham avait la joie, Sarah aussi a rire, Ismaël va rire, est-ce que vous comprenez, et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes, nous nous réjouissons, à cause d'Isaac, le fils de la promesse, voilà, donc, interdiction de donner un nom, à l'église, parce que quand vous donnez un nom, vous donnez avec, voilà pourquoi, l'église Patmos, l'église de Patmos, voilà, donc, on comprend, là-bas, vous êtes en train de pouvoir, tuer les hommes de Dieu, parce que, Jean a été, n'est-ce pas, capturé, maltraité, à Patmos, donc, quand toi, tu donnes ce nom-là, comprends que, c'est là, là-bas, la parole de Dieu, est maltraité, quand un homme de Dieu, annonce la parole, vous le maltraitez, voilà, donc, voilà pourquoi, on n'a pas le droit, de donner un nom, n'est-ce pas, à l'église, parce que l'église, c'est une femme d'autrui, n'est-ce pas, c'est une femme d'autrui, parce qu'aujourd'hui, on a aussi, l'église des saints, mon Horeb, oh, frère, frère, vous comprenez que, les hommes de Dieu, là-bas, ce sont, n'est-ce pas, des rivaux du Seigneur, donc, ils veulent en s'émancer, l'église, l'église, a le droit de crier, parce que, on veut violer l'église, donc, l'église des saints, ça ne te suffit pas, ça ne te suffit pas, bon, on a vu, l'église des saints de Corinthe, voilà, quand, si, bon, si tu es vraiment au Mont Horeb, il n'y a pas de soucis, l'église des saints, du Mont Horeb, mais je sais que tu n'es pas au Mont Horeb, tu es, je ne sais pas dans quelle ville, et que tu ne veux pas identifier, dans cette ville, donc, voilà, parce qu'on vit dans telle ville, voilà, voilà pourquoi on peut, c'est ce qu'on est, nous sommes dans cette ville-là, c'est ce qu'on est, il n'y a pas un nom, c'est ce qu'on est, on est dans la ville, on est dans le pays, on est dans la région, on identifie là où on est, là où on est en train de vivre la sanctification, nous vivons la sanctification à Dordrette, voilà, voilà pourquoi nous disons, église des saints de Dordrette, pour que les gens comprennent que non, il y a quand même des gens qui vivent la sanctification là-bas, c'est simple, voilà pourquoi, même les femmes, les femmes qui veulent faire n'importe quoi, elles savent, Esaïe dit ceci dans Esaïe 4, « Et cette femme saisira en ce jour un homme, et diront nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre, » « Ces femmes savaient que le nom de l'homme, c'est ce qui enlève l'opprobre, au moins, elles ont réclamé, même si elles avaient leur propre habit, leur propre nourriture, donc, mais elles avaient besoin du nom, pour ne pas être identifiées directement, comme une prostituée. Une femme qui se nourrit, en dehors de la nourriture de son mari, qui s'est vêtue en dehors des vêtements qui viennent de son mari, c'est une prostituée. Voilà pourquoi, vous allez comprendre que sur le plan spirituel, n'est-ce pas, ces gens, ils ne veulent pas vivre la parole, qui est une nourriture, accomplir les œuvres du Seigneur, qui sont les vêtements, mais ils ont besoin d'un nom. Maintenant, comme le Seigneur ne veut pas leur donner du nom, eux-mêmes se choisissent du nom. Voilà, que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, vous allez comprendre que, c'est simple, pourquoi nous ne donnons pas le nom, parce que l'Église ne nous appartient pas. D'abord, l'Église ne nous appartient pas, l'Église appartient à Christ. Voilà pourquoi, nous ne donnons pas un nom à l'Église, la femme, l'Épouse de Christ. C'est Christ qui donne réellement son nom. Et le nom du Seigneur, n'est-ce pas, vous allez comprendre que, c'est ce qu'il est. Soyez saint comme votre Père Céleste est saint. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et là, vous allez comprendre que, lorsque vous manifestez cette nature-là, vous allez porter ce nom, parce que, en fait, c'est la vie que vous manifestez. Voilà pourquoi, en Antioche, on leur a appelé des petits Christ, des Christ. J'aime ça dans les langues bantou, mon Christ. Christ, mon Christ. Parce qu'en français, Christ chrétien, parfois, on ne comprend pas. Christ, mon Christ. Voilà. Donc, pour montrer que Christ vivait, on est comme Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Quand Christ vit en toi, tu vas, les gens vont t'appeler du nom de Christ. Ils vont t'appeler Christ. Chrétien. Voilà. Donc, voilà, les raisons simples. Et nous osons croire que, tous ceux qui ont donné des noms, à la femme d'autrui, retirez. Parce qu'en donnant le nom, nous savons que vous donnez votre propre semence aussi. Donc, vous violez la femme d'autrui, la femme du Seigneur. Vous la violez. Et Dieu va pouvoir réellement vous punir. Il va pouvoir réellement vous sanctionner. Comprenez que, quand on a voulu toucher à Sarah, Dieu a puni. Donc, quand vous voulez toucher, n'est-ce pas, à l'église du Seigneur, Dieu va vous punir. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas. laissé le Seigneur donner à son église son nom. vivez la parole et on vous appellera du nom du Seigneur et vous serez réellement la bienheureuse. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse vous donner réellement toute la paix et la joie que la parole accorde. Nous osons croire que le Seigneur va pouvoir réellement vous soutenir dans tout ce que vous faites et vous donner tout ce dont vous avez besoin. On se retrouve lundi pour notre émission Louons l'éternel et mercredi pour votre émission que la Bible parle. Et nous disons un grand merci à notre bien-aimé Moussaka qui nous a posé la question et nous vous disons de pouvoir poser les questions donc ça va nous permettre de vous répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordé. Que Dieu vous bénisse que Dieu vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.